Le Chaudron, centre culturel de Montignac, présente le spectacle inconnu à cette adresse, d'après le livre de Catherine Cressman Taylor, ce jeudi 5 octobre et ce vendredi 6 octobre à 21h, salle Jean Massé. Avant de nous parler de ce spectacle, Mélodie Moigne, programmatrice du Chaudron, nous dit deux mots sur le début de la saison culturelle qui a commencé samedi dernier par le One Man Show Monsieur S de Lionel Simon et qui a fait salle comble. Voilà, la saison a débuté en humour et elle continue cette semaine avec deux soirées théâtre avec la compagnie Las Comédies qui est basée sur Montignac. Là, il y a deux comédiens sur scène. C'est d'après l'œuvre de Catherine Taylor, inconnue à cette adresse. C'est une mise en scène avec vidéo, avec des archives, un décor pour vraiment se mettre dans l'ambiance de l'époque des années 30 puisque donc c'est la correspondance entre deux amis, avec Martin Schulz qui est un Allemand et Marc Eisenstein qui est juif. Et du coup, ils partent en Amérique en fait, travailler ensemble. Mais Martin, lui, revient. Il part de l'Amérique et donc c'est l'histoire de leur correspondance en fait. À la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout à fait. C'est la gravité du sujet. C'est joué deux soirs, jeudi et vendredi. Jeudi 5, vendredi 6. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est une mise en scène, c'est une compagnie locale. Voilà, c'est la compagnie, donc, L'As Comédie, les mises en scène sont réalisées par Philippe Bolleneau. Et après, voilà, c'est deux comédiens. Donc sur cette pièce, il y a Gilles Lafleur et Louis Mazzoli. Mais après, c'est une compagnie qui a l'habitude de monter des spectacles, donc avec plus de comédiens. Il y a eu Toc Toc, il y a eu Le siècle sera féminin, on ne sera pas, voilà, qui a tourné dans tous les villages aux alentours. Donc ce sont des gens qui sont un peu connus aussi. Des gens, voilà, de Montignac et des villages aux alentours. Donc il faut venir les encourager, je pense, pour qu'ils prennent leur envol. Exactement. Alors, donc c'est un début de saison qui a... Est-ce que ça a bien commencé déjà samedi dernier ? Oui, la salle était pleine, voilà. Les gens sont venus rire. Le public est bien accroché. Oui, tout à fait. Quels sont vos grands coups de cœur pour cette saison ? Y a-t-il des orientations majeures, importantes, dans les spectacles ? Je sais qu'en Montignac, on aime bien les spectacles musicaux. Alors, est-ce qu'il va y en avoir cette année ? On aime bien les spectacles musicaux. Après, on a des rendez-vous. Donc, par exemple, début décembre, c'est toujours un spectacle familial qui a lieu un samedi après-midi. Voilà, c'est un temps chaque année, voilà, à partager en famille. Il y a toujours un concert de jazz au mois de janvier, voilà. Et après, c'est mélangé. C'est théâtre, musique, voilà. Et on finira la saison par les Chaudronades. Voilà, la troisième édition des Chaudronades. Chaudronades, c'est encore de la musique ? C'est, alors, musique, conte, puisque le but des Chaudronades, c'est de réunir toutes les associations membres du Chaudron. Voilà, donc, chacun sa spécificité, on va dire, théâtre, musique, conte. Donc, on mélange tout ça et on fait un week-end de fêtes. Alors, vous parlez justement de toutes les associations de Montignac qui se sont réunies autour du Chaudron. Est-ce que l'on peut dire que la mayonnaise a bien pris ? Parce que je crois que, depuis quelques années, maintenant, toutes les associations sont réunies et se soutiennent vraiment dans les manifestations, c'est ça ? Tout à fait. Donc, la mayonnaise a bien pris. On travaille en commun, on monte des projets tous ensemble. Et après, il y a vraiment une coordination au niveau des actions qui sont faites, voilà, pour ne pas être en même temps. On mutualise les moyens. Voilà, il y a plus de communication entre les différentes associations culturelles, voilà, de Montignac. Et ça se ressent auprès du public ? Tout à fait, le public commence à se mélanger. C'est ça ? Voilà, le public de chaque association, voilà, commence à se mélanger. Et voilà, il y a vraiment un travail en commun, on se voit régulièrement. Ça prend du temps, mais voilà. Ça prend du temps, mais je crois que le résultat est là après. Oui, tout à fait. Vos coups de cœur à vous ? Alors, bien sûr, c'est toujours difficile de parler de ces coups de cœur, parce que tous les spectacles, j'imagine, que vous avez choisis sont bien. Mais il y en a peut-être quelques-uns qu'il ne faut absolument pas rater, non ? Alors, il y a le spectacle familial, parce que c'est vraiment un temps qui me tient à cœur dans la saison. Donc, ce sera le samedi 2 décembre avec le loup de Tombouctou. Le loup ? Le loup de Tombouctou. En fait, c'est d'après un livre d'Éric Dozon, qui porte le même titre, un livre jeunesse. Donc, c'est un conte musical, voilà, par Ptibou et compagnie qui sont du Zerch. Donc, pas très, très loin d'ici. Voilà. Donc, en fait, c'est l'histoire du... Ça revisite le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Voilà. C'est revisiter ces contes plus modernes. Et en même temps, ça parle de thèmes d'actualité, comme l'écologie, la différence, le partage. Voilà. Tous ces thèmes-là sont abordés à travers ce conte musical. Autre coup de cœur dans la saison ? Autre coup de cœur, ça va être le concert de jazz au mois de janvier. Donc, avec September Drive. Donc là, c'est du jazz, mais avec une chanteuse cette fois-ci, puisque jusqu'à présent, c'était surtout musique. Et là, cette année, dans ce groupe, il y a une chanteuse. On avait déjà accueilli le contrebassiste avec les amants de Simone, il y a quelques années, qui avaient eu du succès. Donc là, ils sont trois sur scène et reprennent les grands standards du jazz. Et puis, c'est du bon niveau. Voilà, très bon niveau. Donc, à noter sur les tablettes, ça. Voilà. Après, il y a peut-être une ou deux choses encore importantes à souligner. Après, il y a le concert au mois de mars. Donc, chanson de Barbara avec Loucassa. Donc, à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Donc, il y a le film qui est sorti récemment. Et au mois de mars, en partenariat avec l'Agence culturelle départementale, on accueille ce concert. Voilà, donc, c'est une vision de ses chansons. Voilà, c'est revisité. Voilà, les grands standards de cette chanteuse. Et ce trio-là a participé au film Barbara, qui est sorti au mois de septembre. Est-ce que parfois, l'après-spectacle, il y a un pot avec les artistes ? Alors, selon le spectacle, voilà, il peut y avoir un échange, un bord de scène après. Ça sera le cas, par exemple, avec le vendredi 8 décembre, le spectacle Les Laïculteurs. Donc, qui est joué en fin de journée. En fait, c'est un spectacle qui dure 30 minutes sur la laïcité. Et vraiment, après, voilà, il y aura un temps d'échange sur ce thème-là. Voilà. Mélodie Moigne, vous êtes là depuis quelques années maintenant. Est-ce que vous avez bien pris vos marques ? Est-ce que vous êtes satisfaites de l'évolution que prend le Chaudron ? Est-ce que le Chaudron commence à se faire une petite réputation dans le monde des artistes ? Parce que Montillac, c'est tout petit, mais... Montillac, c'est tout petit, mais il y a plein de choses qui s'y passent. Et ça a été le but aussi du Chaudron. Voilà, il y avait plein d'associations culturelles, plein de choses qui se passaient. On ne se parlait pas forcément. Voilà, il y avait des choses en même temps. Donc, du coup, voilà, moi, je suis contente de la tournure que ça prend. Parce que, voilà, on est tous autour de la table plusieurs fois par an. Voilà, on discute des projets. On fait des choses ensemble maintenant. Et puis, les uns, voilà, chacun de leur côté. Donc, voilà, il y a toujours des choses à améliorer, forcément. Mais je suis contente de la tournure que ça prend. C'est un projet intéressant. Est-ce qu'il y a des efforts côté jeunes publics ? Alors, côté jeunes publics, nous, il y a, en fait, on travaille avec la Ligue de l'enseignement et le CEPSM qui organise le mois du Lébérou. Donc, deux fois par an, les écoles du secteur ont accès au spectacle. Donc, c'est vrai que le chaudron ne se positionne pas directement sur ce créneau-là de jeunes publics en séance scolaire. Puisque, voilà, il y a d'autres structures qui le font. Mais on travaille ensemble quand même avec eux. Ce sont des spectacles qui peuvent être joués dans la journée. Voilà, qui sont joués dans la journée, voilà, pour les écoles. Après, voilà, nous, on a le spectacle familial du mois de décembre. Il y a le mois du Lébérou, ça vous concerne aussi, ça, je crois ? Alors, on travaille avec eux, oui, bien sûr. Surtout que cette année, donc, le Lébérou s'arrête à Montignac, le samedi 4 novembre. Voilà, donc après, tout le mois, c'est, voilà, on travaille ensemble. On accueille les jeunes publics qui sont proposés dans le cadre du mois du Lébérou. Voilà, le jeune public se passe à Montignac. Et donc, qui dit jeune public, il y a aussi de plus en plus de relations avec les écoles, avec les enseignants, avec toutes les équipes éducatives, pédagogiques de la cité, non, c'est ça ? Oui, ça, c'est aussi un travail qui me tient à cœur, de les impliquer dans le cadre du centre culturel. Donc, il y a les jeunes publics proposés dans le cadre du mois du Lébérou. Mais après, au niveau, par exemple, du public familial du mois de décembre, il y a une classe de l'école primaire de Montignac qui va bénéficier d'un atelier éveil musical avec la compagnie qui sera présente la veille. Et ils pourront venir assister au spectacle le samedi. Et il y a aussi un travail après avec le collège. Chaque année, voilà, autour d'un spectacle. Donc, cette année, ça sera avec le spectacle Nobody Know, le jeudi 1er février. Voilà, deux classes de 3e du collège de Montignac rencontreront l'artiste et viendront assister au spectacle en soirée. Voilà, donc il y a un travail avec les professeurs, souvent, donc c'est les professeurs de français. Voilà, ils travaillent sur le thé. Voilà, chaque année, il y a forcément un travail avec l'école primaire et le collège, voilà, pour les impliquer. Et les enfants peuvent poser des questions. Comment vous faites le spectacle ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Il y a une rencontre avant le spectacle et souvent une rencontre après le spectacle, voilà, pour travailler. Voilà, et puis ils ont des questions, voilà, comment se passe la réélation d'un spectacle, après sur le thème du spectacle. Voilà, il y a vraiment un échange très intéressant. Même s'ils viennent une fois dans l'année, voilà, c'est toujours ça de gagner. Ils sont venus, voilà, dans la salle et ils voient ce qui se passe sur leur lieu de vie. Merci de nous avoir parlé de cette saison au Chaudron, donc on a bien noté les dates importantes. Pour réserver le côté tarif, on n'en a pas parlé, est-ce qu'il y a des... c'est vraiment très abordable. Oui, c'est vraiment très abordable. Le tarif, c'est 10 euros, 8 euros ou 5 euros, voilà, selon adhérents, pas adhérents, jeunes, voilà. Mais c'est pas plus de 10 euros. Et les jeunes, c'est jusqu'à quel âge ? Alors c'est pour les moins de 18 ans. Alors jusqu'à 18 ans, on paye 5 euros ? Oui. Prochain rendez-vous, surtout là, avec cette histoire qui risque de nous faire frissonner, qui parle de cette amitié allemande entre deux Allemands, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, où il peut y avoir des échanges très intéressants. Voilà, c'est jeudi et vendredi soir. C'était Mélodie Moigne, programmatrice du Chaudron, centre culturel de Montignac, inconnue à cette adresse, c'est donc ce jeudi 5 octobre à 21h, et ce vendredi 6 octobre à 21h, salle Jean Massé à Montignac.